Et salut les athlètes, c'est Jérème de G-Fit, entraîneur course à pied, diplômé. On se retrouve dans la forêt du Taillon-Médoc, pourquoi ? Pour ça, pour la Bordeaux Métropole Runner's League. Compétition bordelaise, organisée par Time to Sport, par Clément et Céline, qui avaient organisé la course du bois que j'avais faite fin juillet. Et là, on est sur la première étape, au Taillon-Médoc, sur les terres des lions. Une course par mois, et l'idée, c'est pendant 8 jours, de venir seul ou accompagné. Là, je suis tout seul, je ne suis pas avec ma horde de sangliers, équipe à laquelle j'appartiens, qui est menée de main de maître par Amélie, notre capitaine. Et là, l'idée, c'est de parcourir la boucle de 8,5 km en un minimum de temps possible. Et ensuite, il y aura des classements, il y aura des points par équipe. Et l'idée, c'est que les sangliers remportent cette Bordeaux Métropole Runner's League. Là, je vais partir pour un petit échauffement. Ensuite, je repasse à la voiture, boire un coup. Et puis, il sera temps d'envoyer du bois sur le parcours. Regardez ça, c'est notre Nico qui l'a mis. Traversé de sanglier avec notre emblème. Il fait chaud pendant cet échauffement. J'ai les jambes lourdes. Pourquoi j'ai les jambes lourdes ? Parce qu'en fait, après la course d'Andernos, que vous avez certainement vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le coin. Je n'ai pas couru pendant trois jours. Parce que lundi, j'ai fait cryothérapie pour la première fois. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis, ostéo l'après-midi. Parce que j'ai changé d'ostéo, du coup. J'ai vraiment envie de creuser, de trouver ce que j'ai au niveau du piriforme ou du sciatique droit. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a tout rééquilibré. Elle m'a demandé d'enlever la talonnette que le podologue m'avait fait. Pour voir ce que ça donne. Je la revois la semaine prochaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais j'ai les jambes lourdes. Parce que j'ai repris hier avec les Merelles en minimalisme. Et que j'ai posé du parquet. Chez moi. Avec ma femme. On a fait ça pendant deux jours. Punaise, j'ai des grosses courbatures aux ischios à force de... Se mettre à genoux, se lever, se mettre à genoux, se lever. Brouh, la vache ! Donc je n'attends pas grand-chose de cette première étape. En plus, je pense que vous l'entendez. Mais je suis sur la fin d'un bon rhume. Merci l'adaptation chez la nounou. Donc voilà. Je n'attends pas grand-chose de cette première étape. À part une bonne séance de vitesse. Un peu comme la course de dimanche dernier. Donc voilà. On continue encore un peu de s'échauffer. Je vais faire demi-tour dans deux, trois minutes. Pour aller faire quelques gammes. Avant de prendre le départ. Bon, ça y est, l'échauffement est fini. On a fini avec trois accélérations allure-course. Enfin, un peu plus rapide parce que je ne vais pas tenir cette allure sur 8,5 km. Donc, on va bien boire. On va récupérer deux, trois minutes. Remettre les chaussettes. Faire les doubles nœuds au lacet. Des chaussures. Sûrement partir torse nu. Parce qu'il fait chaud. Il fait 28 degrés en sous-bois. Il fait un peu moins parce qu'on est à l'ombre. Mais il fait quand même chaud. Allez, on se retrouve pour le départ de cette Bordeaux Métropole Runners League 2021-2022. D'ailleurs, si vous êtes du côté de Bordeaux, de la métropole, et que vous voulez rejoindre une équipe, vous n'êtes pas obligé de rejoindre les sangliers, même si ce serait beaucoup mieux. Mais vous pouvez aller sur runnersleague.com et vous trouverez les infos sur les différentes équipes qui composent cette ligue. Il reste des places. Ça fait très bizarre de prendre le départ d'une course sans départ, sans dossard, sans personne. Très étrange, mais bon, on va y aller. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner le départ ensemble. J'ai envie de dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Allez, on est parti. Dans 3, 2, 1, top. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, récup, 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 je suis mort. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sportez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada